bonjour à tous, j'espère que tu vas bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ouverture VMAX Climax alors j'en ai fait déjà une j'ai ouvert un display il y a quelques jours c'est vraiment une série que je kiffe que je trouve extrêmement satisfaisante tout simplement parce que vous avez un taux d'ultra qui est juste ouf même si dans ma dernière ouverture j'ai pas eu le nombre d'ultra je pense que j'aurais dû avoir mais bon je suis quand même assez satisfait aujourd'hui on va peser les boosters de VMAX Climax on va voir si ça sert à quelque chose ou pas donc j'ai également commandé quelques cartes à l'unité de la série que je voulais absolument et voilà comme je ne savais pas si j'allais les avoir donc il y a Evoli il y a Voltali et il y a Aquali alors Aquali t'as du le voir je l'ai eu dans la display que j'ai ouvert l'autre fois mais bon c'est pas très grave que je l'en double et comme je vous l'expliquais l'autre fois je cherche toutes les évolutions les évolutions pardon de la série donc voilà donc je suis plutôt plutôt content de cette réception on va s'ouvrir ça tout de suite et puis on va les peser et voir ce que ça donne mais franchement c'est une série qui est juste ouf avec 100 secrètes avec évidemment différentes raretés pour les secrètes mais qui a un taux d'ultra juste ouf mais autant j'étais très content d'ouvrir du Célébration c'est vraiment une série que j'aime beaucoup autant là j'apprécie aussi Célébration c'était bien mais il n'y avait que 50 cartes et que 4 cartes par booster donc ça allait super vite alors que là là on a 11 cartes avec une énergie enfin voilà je pèse tout ça et puis je vous montre ce que ça donne donc là ça y est j'ai tout pesé les 10 boosters ça se joue dans un mouchoir de poche la plus légère fait 17,98 grammes la plus lourde fait 18,08 grammes donc voilà ça se joue à rien donc on ouvre tout de suite la première hop là donc donc les 4 premières ne sont pas super intéressantes déjà par contre c'est bizarre ouais je ne sais pas ah non après c'était les trainer alors je ne sais plus celle que j'ai ou que je n'ai pas par contre ok une petite Vmax alors par contre elles ont beaucoup de défauts ces cartes là il y a des petites lignes alors c'est de série mais il y a des petites lignes et moi ça me gêne et la petite reverse je me demande si la reverse c'est pas non c'est pas ça pour information sur la display précédente je n'ai pas eu un seul double c'est à dire que toutes les cartes étaient absolument différentes il n'y a eu aucun double alors évidemment j'en ai eu certaines en reverse que j'avais eu en classique mais sinon je n'ai eu aucun double donc le premier booster une Vmax merde je n'ai pas pesé celui-là devait faire pareil 17,98 je les peserai à chaque fois donc voilà on a l'énergie ensuite on a les classiques après on a les trainer et avec une display je n'ai pas eu toutes les cartes ok une petite V alors il me semble qu'on l'a déjà eu la dernière fois c'est dommage mais c'est comme ça et la petite reverse et voilà on va mettre ça là ensuite le troisième booster il fait 17,98 donc tu vois l'autre d'avant on faisait 17,97 17,98 c'était dans un mouchoir de poche donc là clairement on ouvre les boosters les plus légers ceux qui sont censés être le moins le moins intéressant donc on va voir si c'est effectivement le cas en sachant qu'on a quand même déjà eu une V max une V mais voilà après c'est des cartes que j'avais déjà enfin il y en a une que j'avais déjà elle est belle mais bon le but c'est d'avoir des cartes différentes surtout qu'il y a quand même 284 cartes en tout bon alors là clairement je le massacre alors qu'est-ce qu'on va avoir de beau donc ouais pas une seule double dans tout un display donc bon là forcément je vais avoir des doubles vu que c'est le deuxième display que j'ouvre j'ai des A drac au feu je ne l'avais pas donc elle doit valoir quoi 3 euros je pense à peu près ok une petite V et derrière waouh alors c'est une que je viens d'avoir clairement mais c'est pas grave c'est pas grave du tout la petite Voltali c'est pas grave du tout parce qu'en fait j'ai un classeur avec toutes les évolutions et j'ai un autre classeur avec avec Vmax Climax donc voilà en sachant que je l'avais payé 7 euros je crois on continue 18 grammes donc là c'était une CHR un caractère rare normalement on devrait en avoir 4 donc là c'est la première que j'ai eu on devrait en avoir 4 en tout dans la display allez on continue on s'abat pas alors bien sûr le top du top ce serait d'avoir un Godpack mais vu les poids je doute qu'on en ait un celui non c'est pas le même que tout à l'heure et la petite reverse ok ensuite celui là il fait 18 grammes 0 après n'hésite pas à me dire si toi tu ouvres du Vmax Climax les cartes que t'as eues voilà ça m'intéresse ça m'intéresse beaucoup donc je pense que cette vidéo va être un peu plus courte que la dernière fois la dernière fois elle avait fait quasiment un quart d'heure ce qui est beaucoup donc là j'espère que je vais avoir les cartes que je n'avais pas eues la première fois alors la petite Nathalie je l'avais déjà eue et on a une autre CHR ok et 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 voilà donc celle là je ne l'ai pas j'aime bien c'est mignon elle est mignonne mais le taux de drop de 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 cette série et je trouve complètement complètement ouf 18-02 alors on continue pareil les énergies j'en avais une de chaque donc deux en double du coup alors on a vu qu'il y avait une ultra vers la fin sûrement une Vmax ouf une gold alors on dirait on dirait chiffour je peux me tromper donc on a une ultra rare excellent ok donc une petite gold qui vient de tomber donc c'est la rare du booster elle a l'air en plutôt bon état et une Vmax derrière et une CHR derrière ok 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 donc donc là vous voyez en un booster on a trois ultra dont une UR une gold la rareté la plus rare de de cette série super et c'était pas dans un booster lourd donc comme quoi je sais pas ce que va nous réserver le dernier booster mais ça se trouve rien du tout celui-là 18 04 donc voilà c'est vraiment une série de fous une petite gold là je m'attendais pas d'en avoir une très clairement ensuite donc on continue on a pas eu toutes les ultras qu'on est censé avoir donc là je vais vite parce que sur les premières cartes on s'en fiche un peu ok donc deux zolos une petite Vmax et une reverse derrière ok donc là le booster beaucoup moins intéressant étant donné qu'on passe d'une ultra à trois celui-là il fait 18 04 donc le même fois que le précédent booster et après je crois qu'on est à 18 07 de mémoire j'ai encore une display à recevoir de cette série je pense que ce sera la dernière parce que si j'aime beaucoup les boosters ont quand même un certain prix on les a entre 70 10 80 euros le booster que j'ai le display la display pardon que j'ai commandé là j'ai payé un peu moins cher parce que le sellage n'est pas parfait donc une V et une énergie en reverse ok les deux derniers alors qu'est-ce ça me dit ça voilà c'est à zéro donc les deux derniers on est sur du 18 06 et 18 07 on va s'ouvrir celui-là en premier allez une petite une petite CHR ce serait bien j'ai vu que ça brillait mais je pense que c'est les holos hop là ouais donc pareil en holo on en a une quantité industrielle bon on a le petit le petit Charizard qui est tombé donc ça c'est plutôt pas mal ok une V que j'ai déjà eu dans l'autre display et après on est sur une reverse le dernier le dernier booster de la display alors est-ce qu'on va être gâté je ne veux pas que la vidéo soit trop longue donc je ne ferai pas de récap mais voilà je suis plutôt content j'ai eu j'ai eu malgré tout quelques évolutions donc c'est toujours sympa ok donc une autre ah une CSR cette fois donc une autre cartée donc on peut avoir une CSR et une gold et là la petite reverse ok bon bah moi je suis plutôt satisfait je vais juste compter le nombre d'ultra que j'ai donc j'ai eu 6 V j'ai eu 3 V max et ensuite dans les cartes secrètes 3 caractères rare une caractère super rare et une ultra rare c'est à dire que j'ai eu j'ai eu 2 ultra secrètes quoi plus plus les 3 les 3 caractères rares donc 5 donc c'est plutôt pas mal je suis plutôt content j'avais vu des taux de drop assez différents sur sur d'autres forums qui disaient qu'on était assuré d'avoir au moins 4 caractères rares là ça n'a pas été mon cas mais et ça n'a pas été le cas non plus sur la précédente display mais j'ai eu pas mal de V pas mal de V max écoutez moi je suis content ça fait 6 9 ça fait quand même 14 14 ultra sur 10 boosters c'est juste ouf j'espère que t'as aimé cette vidéo si c'est le cas hésite pas à liker à commenter à t'abonner à ma chaîne ça me fera super plaisir et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres ouvertures Pokémon V max Climax j'ai encore un display à ouvrir et puis et puis d'autres 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 vidéos sympas je te dis à bientôt bye